Comment Martin Garrix a réussi à être premier au classement du top 100 DJ de DJ Mag ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Yann, je suis coach M.A.O., producteur en production musicale et en mix DJ. Dans cette vidéo, je vais te partager trois grandes clés qu'a utilisées Martin Garrix pour avoir son niveau de succès. Alors le classement top 100 DJ Mag, il peut faire polémique. Bien sûr, on peut se poser la question de quelle est la part du talent artistique par rapport au marketing puisque évidemment les enjeux commerciaux derrière ce type de classement sont absolument énormes pour des marques, donc des artistes comme Martin Garrix, comme David Guetta et autres. En tout cas, Martin Garrix, c'est la cinquième fois qu'il arrive premier, donc on peut en tirer des leçons. Alors la première chose, c'est de savoir que Martin Garrix, à une époque, il était sur un label énorme qui s'appelle Spinning Records et ensuite il a quitté pour pouvoir monter son propre label STMPD Records. Donc à partir de là, il a racheté des studios prestigieux à Amsterdam qu'il a ensuite rénovés, upgradés et il les a renommés STMPD Studios, donc par rapport au nom de son label. Et dans cette approche, il a su s'entourer de gens très compétents, que ce soit des sound designers, des ingénieurs du son, des chefs de projet, etc. pour mener à bien des projets colossaux. Et forcément, quand tu travailles dans un environnement comme ça qui est très professionnel, eh bien il a su mettre tout ce qu'il a, tout le nécessaire en fait, en termes d'environnement pour pouvoir produire le meilleur son possible. Donc savoir s'entourer des bonnes personnes, c'est une clé absolument primordiale et parmi les gens qui travaillent à STMPD Studios, il y a Marc Oten qui a été son mentor pendant un bon moment. Donc il lui a pris énormément de choses en musique et forcément, tu sais, quand tu te formes, quand tu te fais accompagner, eh bien tu peux gagner des années d'expérience très rapidement. Deuxième chose qui a contribué au succès de Martin Garrix, c'est de sortir des morceaux assez régulièrement. Entre janvier 2024 et octobre 2024, il a sorti 7 morceaux. Ce qui est intéressant de constater, c'est que tous ces morceaux sont des feats ou des collaborations avec d'autres artistes. Donc ce qui permet à la fois de profiter, pourquoi pas, de la notoriété d'autres artistes pour se faire connaître, mais également de donner l'opportunité de gagner en visibilité pour ces artistes-là. Étant donné la crédibilité, la notoriété de Martin Garrix, eh bien c'est un vrai partage en fait pour tous ces artistes. Et là on est dans une situation qui est gagnant-gagnant, tout le monde s'y retrouve, donc faire des collaborations, ça peut vraiment aider. Alors une petite astuce au passage, quand il publie un morceau, pas tout le temps, mais souvent, il va publier une version du clip vidéo, donc ça va être la vidéo officielle si tu veux pour le morceau, mais il va publier également une autre version de la vidéo, où là ça va être une vidéo lyrics vidéo, comme il appelle ça, donc qui permet en fait comme ça au public de connaître tout le texte en fait, toutes les paroles, et ça permet non pas d'avoir une vidéo mais deux pour le même morceau. Donc pareil, encore une fois, quand on multiplie le contenu sur les réseaux sociaux, là je te parle de YouTube en particulier, eh bien ça permet comme ça de rester dans la tête des gens, de développer encore l'audience, donc c'est un vrai travail comme ça à mettre en place, et une bonne routine à tenir sur le long terme. Regarder des vidéos de Martin Garrix ou d'autres artistes comme ça, c'est super inspirant, et peut-être que toi tu en es à faire tes premiers pas en mix DJ, ou tu as peut-être un niveau déjà plus avancé, dans tous les cas je t'ai préparé des ressources qui sont complètement offertes, tu pourras les regarder dans le lien en dessous de cette vidéo, dans la description, et tu vas y trouver le pack de bienvenue DJing, dans lequel se trouve un guide de démarrage pour les débutants en mix DJ, tu vas voir aussi une vidéo qui va t'aider à t'organiser chaque semaine pour passer plus de temps à faire de la musique, et tu vas aussi être inscrit à ma newsletter dans laquelle j'envoie du contenu exclusif que je ne partage pas sur YouTube, tout ça tu vas recevoir par email, c'est complètement offert, donc je te laisse regarder ça dans la description. Et troisième chose qui a largement contribué aussi au succès de Martin Garrix, c'est de tout simplement rester en connexion avec son public régulièrement, grâce aux réseaux sociaux, donc là je vais te parler de YouTube, mais il y a aussi Instagram et autres, sur YouTube par exemple, il a publié 5 live shows entre janvier et octobre 2024, donc là tu le vois sur scène, c'est super impressionnant forcément, et super inspirant, parce que quand tu vas jouer devant des milliers de personnes, et bien forcément il va gagner comme ça en crédibilité, il va montrer que ce qu'il fait ça fonctionne, donc si tu veux pour lui ça lui permet comme ça de maintenir cette connexion permanente avec son audience, et il a également publié un podcast, entre guillemets podcast, dans le sens où en fait ce sont des 7 DJ qui sont enregistrés, et il a publié de nombreux épisodes, au moment où je fais cette vidéo il en est au 436ème épisode, donc t'imagines bien que c'est du boulot, imagine la détermination et la persévérance pour arriver à faire ça sur le long terme, puisque là on parle du travail qui est maintenu pendant des années, et au final à chaque fois ça fait gagner en visibilité, tu ajoutes comme ça des abonnés, des followers, des fans finalement à ton écosystème, et donc publier du contenu régulièrement, on le sait, c'est une base en fait à faire pour développer ta crédibilité, ta fanbase, c'est pas forcément facile, idéalement il faut le faire avec une vraie stratégie, connaître des formats qui t'aident en fait, qui fonctionnent pour toi, donc ça peut être montrer des live shows ou des after movies, ça peut être un podcast, ça peut être publier des morceaux comme on en a parlé tout à l'heure, il y a d'autres façons de faire également, en tout cas c'est vraiment quelque chose à mettre en place, si toi aussi tu veux te faire connaître autour de ta musique. Voilà pour cette vidéo sur le top 100 DJ Mag, mets en commentaire si tu penses que Martin Garrix est bien à sa place tout en haut du podium, ou si ça aurait dû être quelqu'un d'autre, et n'hésite pas à balancer des noms, comme ça ça permet d'échanger autour de ça, pense à soutien à mon travail avec un pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne avec la petite cloche, et je te dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501